Hello à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec trois romans que j'ai lu ces derniers jours au moment où je filme nous sommes samedi soir et je les ai lus tous en une semaine et d'autres aussi mais ce sera l'objet d'une autre vidéo voilà alors ces trois là un de l'ité française qui est sorti récemment un polar coréen et un livre de l'ité étrangère dont trois romans différents dans les trois genres littéraires que je lis très souvent c'est à dire de l'alité française de l'alité étrangère et du polar donc on commence cette vidéo avec le premier que j'ai a terminé made in gongnam de joe hongyu polar coréen les polars coréens c'est souvent assez hardcore ça c'est un service de presse que j'ai demandé à la reprise donc ça c'est mon bien ça c'est le mien donc c'est cool alors ce livre est très sombre joe hongyu travaille avec des jeunes en difficulté et il est il y a pasteur et il a infiltré des clubs où il y a des prostituées où il y a des escortes en bref des trucs et pas très clair pour écrire ce polar qui est très clairement une critique sociale des ultra riches coréens entre addiction prostitution viol escroquerie addiction je crois que je l'ai dit corruption aussi parce que la corée est très connue comme étant un pays corrompu et où on peut corrompre vachement de gens donc je vous mets les bases on suit ming you ming you qui est avocat un peu véreux en fait c'est un avocat qui très clairement se fait acheter pour un peu étouffer les affaires créer des preuves et tout ça il défend des grosses merde voilà d'un autre côté on a jam young je crois que c'est son prénom jam young exactement qui est flic un flic véreux un flic addict aux jeux d'argent il faut savoir que les jeux d'argent sont interdits en corée du sud et que ça se fait sous le chapeau voilà donc c'est exactement son cas il est endetté de plusieurs centaines de milliers d'euros donc plusieurs centaines de millions de won du coup et voilà donc un jour les deux sont appelés sur l'affaire d'une d'une dizaine fin ils sont dix de cinq hommes et cinq femmes qui sont retrouvés au sein il ya d'un hôtel de gangnam gangnam comme la fameuse chanson de psy qui a fait le buzz en 2012 c'est un goût gangnam goût un goût en coréen c'est un et un arrondissement ce serait l'équivalent il ya d'un arrondissement en france donc gangnam goût c'est un arrondissement de séoul dans la partie sud de la ville qui est réputé pour être vraiment très riche c'est là où on a les quartiers up et où on a des grosses boîtes où on a des centres de chirurgie esthétique et où il ya des trucs il n'y a pas très clair qui surviennent et où vivent des riches après tous les riches ne vivent pas à gangnam c'est faux il ya plein de gens riches que je suis qui enfin que je suis du style des acteurs des idoles qui ne vivent pas à gangnam bref c'est réputé comme étant l'arrondissement dans toute sa splendeur où il se passe les les trucs les plus what the fuck quoi que seuls les plus riches intouchables en corée puissent faire et du coup ça se passe dans un hôtel qui n'est pas encore ouvert qui a été privatisé pour une soirée de gangbang littéralement entre des ultra riches coréens donc on a le gars qui travaille enfin qui est dans la justice on a un patron d'entreprise on a un idol bref et qui ont couché qui ont fait des orgies sympathiques avec des mineurs et des collègues enfin des prostituées quoi et tout ce beau monde se retrouve tué assassiné dans un ya tableau qui ressemble un peu à déjeuner sur l'herbe de notre édouard et manet et national il ya peinture reproduction que possède ming you notre avocat véreux chez lui où il se masturbe devant littéralement enfin bref il ya des scènes un peu what the fuck je vous ai prévenu donc voilà et en fait jamion et ming you vont limite s'allier pour essayer d'étouffer cette affaire il va être énormément question donc de viol de prostitution de corruption enfin tous les trucs que je vous ai dit auparavant c'est assez difficile à résumer parce que on va les suivre à étouffer ça à discuter avec des gens pour essayer quand même de trouver le coupable ils vont tomber sur le coupable qui est un homme bien plus jeune que ce qu'ils auraient cru voilà ils vont essayer de le coincer mais jamion et ming you vont quand même avoir une conscience lorsqu'ils vont découvrir une vidéo de la scène du meurtre et sur des trucs absolument affreux qui implique des très très riches hommes coréens donc très clairement sans vous en dire plus ce roman c'est une critique des très très riches coréens qui achètent tout et un chacun avec du fric et là ce qu'il y a de drôle plutôt de comique c'est qu'en ce moment on a le scandale du burning sun qui revient un peu sur le devant de la scène avec notamment son gris qui faisait partie du groupe big bang qui est sorti de prison qui a écopé seulement de trois quatre ans de prison et qui va ouvrir des night club au cambodge le gars n'a rien compris à sa vie après avoir trompé dans un sordide truc de prostitution de viol de vidéos sur les réseaux fin de trucs enfin de trucs atroces quoi bref et voilà ça montre à quel point les coréens peuvent être impliqués dans des trucs hardcore et qu'ils font genre qu'ils sont tout mignon tout au pas tout aigué au machin mais que certains sont des grosses mères voilà et que l'argent achète tout donc c'est guère réjouissant c'est très clairement un portrait très sombre de la société coréenne des ultra riches et de ce que l'argent et le pouvoir peuvent faire dans ce pays très moderne très nouveau qui se veut un peu encore très misogyne et genre ouais mais nous on est prude c'est bon arrêtez en plus j'ai vécu un an je peux vous dire que c'est des grosses hypocrites mais sinon j'adore la corée voilà mais c'est très intéressant et du coup ce que je me dis c'est que l'auteur s'est inspiré de sa propre expérience de ses des propres choses qu'il a pu voir pour écrire ça donc je pense qu'il n'est pas totalement à côté de la plaque surtout que pour revenir rapidement sur le scandale du burning sun qui a impliqué entre autres ce gris le président actuel de la république coréenne serait impliqué également dans la défense de ce gris parce qu'il aurait été juge ou en fait il aurait défendu voilà de toute façon ils font tous partie de sectes les coréens sont très sectaires qu'il suffit qu'ils soient dans la même secte bref il se serre les coudes et après on se retrouve président bref faut que je me calme mais j'ai lu ce livre assez rapidement en genre trois jours donc en vrai non c'est pas si rapide pour un livre qui fait 170 pages mais c'est assez sombre voilà si vous souhaitez en savoir plus sur la société coréenne c'est intéressant par contre c'est sombre je vous préviens et je lui mettrai je pense un 7 sur 10 grand max parce que j'avoue qu'au bout d'un moment ça m'a un peu gonflé voilà ensuite c'est mon livre que j'ai il ya terminé c'est la grande bouse ah bien sûr la grande douze c'est la grande ours de maïlis à démarre sorti récemment en poche ça c'est également le service de presse que le repris m'a envoyé donc c'est mon mien ça fait plaisir prix délicer un sélection 2024 2025 alors au début je vous avoue que quand je l'ai reçu j'ai lu le résumé je me suis dit mais j'ai demandé ça moi est en fait j'ai adoré j'ai vraiment adoré ce roman qui change énormément de ce qu'on peut lire habituellement il fait 300 pages les terminer en trois jours dont deux jours où j'étais explosé j'avais fait plein de trucs dans la journée donc j'ai pas beaucoup lu et j'ai lu un bon tiers même la moitié d'une traite parce que j'adorais ce livre parle de plein de sujets qui ne sont pas trop abordés dans la littérature ou du moins il n'y a pas des sujets que je lis habituellement on suit zita zita qui a 28 ans qui a parcouru le monde pendant cinq ans qui a vécu en asie en amérique du sud c'est une femme qui a vécu dans une famille de paysans dans un village qui s'appelle au 16 qui est dans les pyrénées près de la frontière espagnole donc dans une famille bien populaire quoi qui ont toujours eu des bêtes qui ont cultivé zita avait envie de voir le monde elle est assez écologiste et tout ça et elle rentre chez elle elle se dit qu'elle a envie de retourner à au 16 elle ne sait pas pour combien de temps mais elle envie de retrouver sa famille ses repères son frère qui s'appelle julien qui a lui-même une entreprise agricole qui élève des poules japondeuse mais qui va se retrouver confronté à des difficultés et notamment à l'évolution des normes françaises qui vont lui coûter très cher bref à sa grand mère qu'elle adore qui s'appelle petite mère fin c'est son surnom elle a 100 ans et petite mère à chaque fois a plein d'histoires à raconter bref c'est un personnage assez attachant et zita va un jour faire la rencontre de pierrick pierrick citadin qui habite à toulouse qui a une fille issue d'une précédente union et elle va tomber sous le charme de cet homme très différent de ceux qu'elle connaît habituellement du coup ils vont être ensemble durant plusieurs mois même un peu plus je peux vous en dire plus mais voilà zita ça va être vraiment l'évolution de zita à au 16 dans sa famille dans au sein de ses terres son travail enfin son travail oui cultiver les terres s'occuper des bêtes quand les bêtes sont en estime alors ça vous apprend il ya pas mal de trucs sur la vie un temps que paysan que berger c'est pas forcément un univers enfin c'est pas forcément une vie ou quelque chose pour lequel j'avais un attrait fabuleux mais ça m'a appris des trucs et franchement ça m'a intéressé les aides que peut donner l'état aux paysans les difficultés que peuvent rencontrer les paysans et notamment avec l'ours introduit par la france et notamment l'ours slovéne introduit du coup il ya par la france suite à l'extinction de la race de l'ours quoi qui détruit bas les cultures qui tuent les bêtes et ce qui produit pas des gros problèmes en france et notamment dans les pyrénées ou 2 2 enfin oui un peu de camps les pro ours et les anti ours donc voilà ça va être l'évolution de zita dans son couple trouver sa place en temps que belle-mère face à inès huit ans dont sa mère émilie insupportable femme lui bourre le crâne en plus émilie elle squat chez son ex sans pression elle rentre dans la salle de bain dans leur chambre alors que zita est en culotte fin mais vraiment zéro respect elle j'ai eu envie de la foutre dans le mur plus d'une vingtaine de fois ça parle aussi ben de zita qui devient prof dans un lycée agricole de toulouse est ce qu'il ya d'intéressant c'est que l'autrice elle-même a fait des études en agri en agronomie donc elle sait de quoi elle parle ça parle de plein de choses de la vie en tant que berger il ya paysan de la soif de liberté de l'amour des concessions à faire de la place de belle mer mais également d'écologie de comment on peut essayer de trouver un compromis entre faire en sorte que son entreprise ses bêtes ses champs fonctionne tout en bas fonctionnant avec l'écosystème et la faune et la flore environnante voilà c'est un moment vraiment très intéressant et ça change et c'est un très beau portrait de femme comme il est écrit sur le bandeau entre eux il ya pastoralisme et écologie un portrait de femme splendide et habité voilà zita vraiment je la kiffe et ce roman très clairement je le mettrai un 9 sur 10 je l'ai trouvé vraiment très bien et le dernier roman ça a été l'ovni du siècle voilà je ne mâche pas mes mots je ne sais pas combien je mettrai à ce livre qui n'est pas si mal noté sur babelio je crois qu'il a trois et demi ah bon bref une sirène américaine de julia longbane roman américain que j'ai vu dans les caisses de mon collègue de l'ité étrangère qui avait été abîmée je me suis dit oh non trop dommage il avait l'air cool je l'ai emprunté en me disant qu'il ressemblerait un peu à journal d'un scénario de fabrice carreau alors ouais vraiment vite fait je vous explique on suit pénélope qui habite new york qui est prof de lettres qui a qui à la fin de sa vingtaine et qui écrit un livre qui devient best seller un livre un peu fantastique avec une sirène pour protagoniste principale une sirène assez féministe un récit vraiment dans lequel elle a mis son coeur et qui fonctionne et en fait son roman va être en cours il ya d'adaptation pour le cinéma donc elle va enfin toucher des sous elle qui ne gagnait que 37000 dollars par an en tant que prof après new york est une ville très 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 chère donc voilà et en fait c'est sa nouvelle vie à los angeles avec ce scénario à écrire les compromis qu'elle va devoir faire en face de ryan et murphy qui travaillent dans le domaine depuis des années qui sont habitués à créer des scénarii oui des scénarii et voilà c'est les c'est les compromis qu'elle va devoir faire c'est sa nouvelle vie à elle est sachant qu'il y a une alternance de récits tout au long du roman qu'il y a ses pensées à elle sa vie à elle mais également des extraits de son roman vraiment qui est totalement what the fuck en gros je vous explique sylvia la sirène a été repêché par un couple donc ses parents adoptif son père est chercheur il ya une espèce de grand aquarium au rez-de-chaussée de leur maison familiale la mère n'y a jamais mis les pieds enfin n'importe quoi ensuite elle peut elle peut communiquer par ondes avec ses soeurs sirène ensuite il va y avoir un médecin dans le lot qui est japonais mais américain qui va la faire remarcher parce qu'en fait en tant que sirène bas elle était dans l'eau mais ensuite elle est handicapée je sais même pas si j'ai tout compris en fait je vous résume ce truc mais vraiment j'ai trouvé ça vraiment je ne vous conseille pas ce livre en fait vraiment je l'ai lu en longtemps je l'avais commencé chez moi je l'ai laissé chez moi parce qu'il était gros pour lire les deux précédents quand j'étais trois jours à lyon je l'ai recommencé et ensuite j'ai fini d'une traite parce que j'en avais marre je l'ai fini d'une traite lors d'un de mes jours de congé où j'ai enchaîné 150 pages bon c'était pas non plus une il ya torture abominable mais c'était pas non plus la joie de vivre pure et dure voilà pénélope la bizarre elle va des soirées chez des gars enfin chez des gens qui ont un milliard d'enfants elle va aller aux toilettes mais toutes les toilettes sont occupées elle n'ose il n'ya pas dire aux gens de dégager de la salle de bain pour qu'elle fasse ses affaires mais impose toi pénélope merde bref c'était assez ultra bizarre il ya des éléments what the fuck il ya des trucs que j'ai pas compris et des phrases que j'ai pas compris je pense que l'autrice était droguée mais non mais bref voilà c'est c'est tout si ma note dépasse le 5 sur lycée que je suis sympathique voilà c'en est tout pour cette vidéo de trois romans que j'ai lu dernièrement j'espère qu'elle vous a plu je me suis déterre à filmer un samedi soir je suis fatiguée mais j'avais envie de vous montrer mon t-shirt qui est mignon et demain j'avais envie de filmer une autre vidéo parce que c'est la fête des mères et que je dois me préparer donc voilà et comme j'ai lu d'autres livres c'est le moment et au moins je fais les choses tant qu'elles sont à faire ça ne veut rien dire bref et là je vais écrire l'article de ça c'est pas ce sujet pour pas en dire bref j'espère que cette vidéo vous a plu je vous conseille celui ci si vous souhaitez en savoir plus sur la société coréenne mais si ça ne vous dérange pas de vous énerver je vous conseille celui ci pour plein de raisons parce qu'il est cool et je ne vous conseille pas celui ci voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous pourrez retrouver les articles des livres que j'ai cité dans la barre d'infos merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air moi je vous retrouve dans quelques jours dans une nouvelle bye